Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, c'est le Big Boss ! Bonjour les amis, et par amis, j'entends Clio. Jetez un oeil sur ce nouvel appareil, le super-espionçon high-tech. Cette merveille est parfaite si vous voulez, par exemple, espionner un petit garage où on fait de la recherche de pointe. Oh oh ! J'ai compris ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ben, avec toi ? Faut que tu te réveilles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes qui ? Oh non ! Moi c'est Hank. Lui c'est Ginger et lui c'est Tom. Tom ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je ne t'ai pas fait tomber sur la tête, ça c'est une certitude. Nathan, tout me revient d'un coup. Oui, je me souviens de chaque chose. Je sais que tu m'as fait tomber sur la tête. Nom d'un chien ! Nom d'un chien ? Je t'ai fait tomber ? Les amis, il n'a pas retrouvé ses esprits. Si tu adores vraiment ça, tu peux recommencer. J'y vais d'abord ! Donne-moi ça ! Nom d'un chien ! Heureusement que je me souviens de ce qu'il y a là-dedans. Imaginez si le contenu de mon cerveau était perdu pour toujours. Quel désastre ! Alors il faut que je fasse le sauvegarde. Quelqu'un à qui je transmettrai ma base de données. Un disciple. Pourquoi pas, puisque je suis à côté de toi. Oups, il faut que je fasse un peu de place. Waouh ! Mon disciple, en réalité, doit être quelqu'un de plus jeune. Très réceptif. Quelqu'un comme, disons, Ginger. Tu veux m'apprendre des trucs sur la science ? Non, merci, Ben. La science, c'est blerc. Dois-je prendre ça pour un oui ? Super espion son height take ! Je capte tout dans les moindres détails. Tristan, coupe le son du drone espion. Ils vont savoir que nous sommes là. Tiens. Le big boss nous espionne encore. Que alors ? Tout ce qu'il sait, c'est que je préfère manger de la pizza plutôt que d'être le disciple de Ben. Très bien, Ginger, je n'ai pas besoin de toi. Je vais aller dans ton école et je vais trouver un enfant sérieux qui aura envie de devenir mon disciple. Donc, on peut dire que ce rendez-vous est un échec total. Et je n'ai plus qu'à rassembler mes éprouvettes, mes flacons gradués est retourné chez moi. Mais je n'ai pas d'autre choix. Oh là ! Hein ? Suis-je en retard ? Quoi ? Darren ? Coucou toi, oh là oh là ! Tu es un perdant. Tout le monde sait que je vais gagner. Moi, c'est Darren. Je suis embattable, je suis le meilleur. Hors de ma vue ! Avant que je te dise ce que je pense de toi car tu es un morveux insupportable et méprisable. Oh ! Les enfants intelligents sont très souvent incompris. Qu'importe ! Comme on dit en latin In genium alla sapae movene. La malchance sacrifie les génies. Moi aussi, quand j'étais enfant, j'étais un génie incompris. Peut-être parce que je parlais toujours en latin. Trop drôle ! La reine, je t'ai peut-être mal jugé. Allez, sois sympa, Tom. Laisse-moi mettre ces petites merveilles pour voler comme un oiseau. Il n'en existe qu'une seule paire. On ne peut s'offrir le luxe de te voir casser notre plus belle invention. Bonjour tout le monde ! Je suis heureux de vous annoncer que j'ai trouvé mon disciple. Coucou vous ! Quoi ? C'est une blague ? Il est ventard, capricieux, mesquin et insupportable. C'est assez juste. Je tiens à m'excuser auprès de chacun de vous. Thomas, je peux vous appeler Thomas. Vous semblez être plus sophistiqué qu'un simple Tom. Oh oui, oui, bien sûr, mon cher ami. Wow ! Thomas, c'est plus sophistiqué. Thomas, tu as devant toi Darren. C'est un menteur. Non, 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 non. J'ai changé. Je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui. Peut-être parce que je vais regarder dans la série Sois gentil ou va dans un autre monde. L'épisode L'escadron Alpha, l'explosion finale. Wow, cet épisode m'a aussi profondément changé. Avant de le regarder, j'étais quelqu'un qui ne l'avait pas vue. Et après, j'étais quelqu'un qui l'avait vue. C'est terrifiant. Ou bien était-ce en écoutant ma chanson préférée, comment ne pas l'aimer ? Ah, c'est ma chanson fétiche. Je sais, je voulais vous complimenter, mais je ne savais pas si j'aurais la chance de parler à un tel talent tête-à-tête. Ah, continuez, je vous en prie, continuez. Qu'importe ce qui m'a transformé, j'ai décidé de dédier ma vie à la connaissance. Et je veux apprendre de la personne la plus intelligente du monde. Moi, c'est de moi qu'il parle. Voyez, la personne la plus intelligente. C'est pas vrai, il dit ça pour vous faire croire que vous êtes géniaux et obtenir tout ce qu'il veut. Oh, tu crois pas qu'on est géniaux ? Ah oui, je fais pas de compliments, moi. Ginger, il est évident que tu es jaloux de mon disciple. Oublie ça, il va être un apport fantastique pour notre super équipe. Eh bien, le moment que vous attendiez tous est enfin venu. Les ascenseurs sont maintenant au point grâce à l'aide de mon disciple, ta reine. Coucou, hola. Ou peut-être, ah, j'arrive pas à choisir les deux sont appropriés. Attends, tu le laisses mettre les chaussures volantes ? Mais il est là seulement depuis un jour. Ginger, le temps ne fait rien à l'affaire, voyons. C'est le sérieux qui compte. C'est si vrai. Merk, vous savez quoi ? Depuis que quelqu'un est là, on ne s'est pas beaucoup amusé. Alors j'ai pris cinq places pour aller voir Cyborg Xtravaganza ce soir. OUAIS ! Oh, oh, t'as calculé ? Oh, Ginger, cinq billets ? Mais nous sommes six. Oh, c'est vrai, Darren. Désolée, tu vas nous manquer. Ginger, on ne peut pas abandonner Darren et aller s'amuser ? Mais si, on peut. Tiens, je te montre. Les amis, ça devait être une surprise, mais j'ai pris six places pour aller voir les Cyborg Cascadeurs, le combat des robots géants. Ils sont en ville ce soir. Oui ! Cinq billets, alors que nous sommes six. Pas étonnant qu'il ne soit pas votre disciple. Non, mais je rêve. Vous préférez sa proposition à la mienne ? Tout ça à cause de ces stupides choses ? Arrête tout de suite ! C'est lui que nous devrions choisir à ta place. Il est gentil, serviable et il veut apprendre. Tout le contraire de toi. Je vois. Si c'est comme ça, je préfère partir d'ici. On est tous d'accord de laisser partir Ginger ? Il est insupportable. Regardez ce qu'il a fait aux ascenseurs ! Tu ne dois pas t'en faire, Ben. Tu as oublié que j'étais là. Je vais y jeter un œil et les réparer. Mais, mais, mais... Il n'y a pas de mais. Vous allez tous voir ce super spectacle. En plus, je vais me servir de toutes ces choses que tu m'as apprises. Tu es le meilleur disciple qu'un génie scientifique puisse espérer. Je t'avais mal jugé, tout comme Ginger le fait en ce moment avec toi. C'est la première fois que je vois un combat de robot géant. Mais celui-là, c'est le meilleur de tous. C'est dommage que Darren n'ait pas pu venir. Il aurait adoré ces robots. Autant que moi, je vais adorer la réparation qu'il a faite sur les ascenseurs. Ah ! Darren, où est Darren ? Et où sont les chaussures ? Là où tu les as laissées en partant. Rien dans le réfrigérateur où parfois je laisse des trucs. Oh, mes chaussures de marche. Rien dans les toilettes. Alors là, je ne reconnais pas mon Darren. Lui qui prend soin de la technologie d'avant-garde. Ça, c'est plutôt le genre de choses que ferait Ginger. Ginger ! Téléphone ! Fais le numéro de Ginger. Coucou, les amis ! Vous téléphonez pour vous excuser de votre méchanceté. Je vous pardonne. Où sont mes ascenseurs ? Comment je peux le savoir ? Demandez plutôt à ce stupide Darren. Oh, c'est charmant ! Tu voles mes chaussures et ensuite tu accuses mon assistant innocent de quelque chose que tu as évidemment fait. J'étais dans mon jardin. Je creusais un trou. C'est la vérité. Eh bien, tu vas avoir beaucoup de temps pour creuser des trous parce que tu ne reviendras plus jamais ici. Mais... Bonne nuit ! Wow, Ginger ne perd pas de temps. Il a déjà mis les ascenseurs sur la télé. Il a mis quoi sur toi ? Bonjour, amis clients. Bienvenue à cette démonstration en direct de ma nouvelle invention. Les chaussures ascenseurs. Bien sûr que je ne les ai pas inventées tout seul. Il faut aussi que je remercie mon neveu, Darren ! Coucou ! Hola ! Quoi ? Ce fut d'un vrai plaisir, mon oncle. Mon disciple est le neveu du Big Boss ? Oui, c'est mon neveu. Darren nous a tous trompés. Non, c'est moi qui l'a trompé. On ne se moque pas de Ben. La donne n'est plus la même. Mille merci à mon grand génie. Rien ne peut m'arrêter alors... Ma tablette contrôle toujours les chaussures. Les chaussures répondent à Merfraig. Et maintenant, je vais donner une leçon à Darren. Non, non, non ! Mon oncle, non ! S'il te plaît ! Hé, bravo ! Elle ne marche pas, c'est godasse. Hé, tu coupes ta caméra ! Bravo, Ben, t'as montré au Big Boss qu'il fallait qu'il arrête ! Bien joué ! Je l'espère. Et j'ai aussi accordé ma confiance à Darren, car je voulais à tout prix avoir un disciple, et ça, c'était une erreur. Et n'oublie pas que tu as aussi gâché ton amitié avec Ginger. Oh non, Hank, ce n'est pas le genre de choses qu'il faut dire, car ça fait tellement de mal à entendre... Je suis désolé, Ben, en fait, j'ai rien dit. En réalité, je suis déprimé. Je n'irai pas mieux tant que je n'aurai pas retrouvé l'amitié de Ginger. Et même si je retrouve son amitié, je me demande si j'irai mieux après. Alors, je vais rester assis ici en attendant que ça arrive dans le brouillard, quelque part entre la joie et la tristesse. Quel soulagement ! Je déteste que ça se termine mal. Sous-titrage ST' 501